Résumé du Tania, on est le 7 IA, bonjour, on continue avec le chapitre 45 qui est un petit chapitre qui vient après que furent développés en détail les niveaux de l'amour et de la crainte, et bien, et la manière d'y accéder, et bien maintenant, l'amour à Zaken va donner encore quelques méthodes pour pouvoir accéder aussi à la Torah ou le Mitzvot de manière directe, en éveillant aussi à nouveau des sentiments, des sentiments d'amour. Alors, on va voir quelques manières qui vont suivre dans les chapitres qui suivent, mais dans le chapitre 45, la voie qui est employée, c'est celle d'éveiller la miséricorde divine. Dans le langage du Zohar, cette miséricorde divine s'appelle la force de Jacob. Jacob, il correspond à ce qu'on appelle la spiritiférette qui est centrale, il correspond à ce qu'on appelle la rachamim, la miséricorde. Or, l'idée c'est que notre Nechama, notre Nechama vient d'un niveau très élevé, c'est une âme divine, elle vient d'une source extrêmement profonde, elle vient de la pensée de Dieu, mais en descendant dans ce monde qui est un monde d'exil, un monde de clipote en hébreu, c'est-à-dire d'écorce, qui est appelée dans le Zohar la peau du serpent, et bien en descendant dans cette peau du serpent, elle se retrouve en quelque sorte prisonnière. Et c'est pas elle seulement qui est prisonnière, mais c'est aussi la présence divine. Dieu est comparé à un roi, lui-même, pris dans des chaînes, qui sont en fait les chaînes de ce monde, et quand on va voir un peu plus loin, en fait c'est dans les chaînes et les boucles des pensées de l'homme. C'est-à-dire que le divin, et en particulier notre âme divine, est en exil au cœur même de nous-mêmes, finalement, au cœur de notre cerveau, qui lui-même est influencé par les forces extérieures, par les forces inférieures. Si bien que l'idée ici, c'est d'éveiller, dans un premier temps, d'essayer d'éveiller la miséricorde sur le nom d'Hachem qui est prisonnier, sur la divinité qui est prisonnière dans l'exil, c'est ça le sens profond en fait de l'exil de la Shrina, et l'idée c'est que, en éveillant cette miséricorde, alors après dans un second temps, on va voir que c'est ça qui va faire jaillir l'amour.